... Moi je suis personnellement très heureux d'être là avec vous ce matin. Ça concrétise le démarrage de notre engagement dans le sujet. Pour ETF, c'est une démarche majeure, c'est une démarche structurante. Ça permet évidemment d'accompagner la montée en compétences, d'assurer la maîtrise de nos chantiers, puis en premier lieu, bien sûr, la prévention. C'est une démarche de long terme, c'est-à-dire que ça maintient les compétences et ça augmente les compétences d'entreprise sur le long terme. C'est pour les jeunes de demain et c'est pour les anciens de demain de la boîte. Ce maintien des compétences techniques, spécifiques, il est essentiel dans une entreprise comme ETF. Votre présence est témoigne de votre engagement, de votre générosité pour la communauté ETF et surtout pour l'avenir de l'entreprise. Vous vous sentez valorisé, c'est vrai, vous pouvez l'être, mais vous serez encore plus valorisé quand vous verrez vos jeunes, vos jeunes comme moins jeunes d'ailleurs, grandir à côté de vous. Ça sera là la vraie valeur de ce qu'on est en train de mettre en place. Vous allez transmettre, vous allez favoriser l'intégration des nouveaux et vous allez accompagner un certain nombre et j'espère un grand nombre de collaborateurs à une évolution professionnelle qui permette qu'ils puissent s'épanouir dans nos métiers, dans notre ferroviaire et chez ETF en particulier. En mon nom, mais surtout pour les futurs aiguillés, c'est pour eux qu'on fait ça. Donc encore une fois, un grand merci pour votre énergie et votre générosité pour eux. Merci. Merci.